Le public n'est pas toujours ravi de voir les Américains gagner. Mais enfin, c'est une autre histoire. Nous allons suivre maintenant l'un des grands favoris de cette finale, Ivan Ivankov, champion du monde à l'âge de 19 ans, à Brisbane en Australie, c'était il y a 4 ans. Double tendu plus vrille, le buste un peu bas à la réception. Saut de main, salto avant tendu, salto avant tendu, salto avant tendu plus vrille. Saut de main brille. Cercle Thomas monté à l'équilibre, on enchaîne directement le cercle Thomas, exactement comme au cheval d'Arson. Et s'ensuit le travail de souplesse, augmenté 40 euros postérieur. Placement jusqu'à l'équilibre. Diagonale d'Ivankov qui va être déterminante pour la médaille d'or, d'argent ou de bronze. On a fait double tendu. Et justement, la faute à ne pas commettre, Ivan Ivankov ne sera vraisemblable devant pas médaille d'or de cette finale au sol. Ce petit rebond en avant va lui enlever le précieux dixième qui permet au champion d'être élu sans avoir commis de faute. Car en gymnastique, aujourd'hui, si tous les athlètes réalisent à peu près les mêmes prouesses acrobatiques, c'est celui qui réussit tout sans faute qui gagne. Pas le droit à l'erreur, effectivement, c'est une finale de championnat du monde. On l'a vu avec Thierry qui déjà est quatrième. Voilà le doute tendu, on voit, il réside bien pour ne pas poser le genou à terre. Bonne bagarre, mais malheureusement, quelques dixièmes. Et les juges sont d'accord. Comment ne pourrait-il pas l'être, puisque Ivan Ivankov est en quatrième position ? Et les juges sont d'accord.